Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Tomb Raider 4 la révélation finale et ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de ma chaîne savent ce qui va se passer dans ce niveau là effectivement dans ce niveau là on va rencontrer on va dire des éléments de gameplay que je déteste dans les jeux vidéo ceux qui me mettent dans un état pas forcément à l'aise sont ces moments où on est poursuivi par quelque chose d'invincible et il faut absolument l'éviter courir une course et tout et bah le but c'est tout simplement de voilà de s'en sortir tout simplement d'échapper à cet ennemi invincible et clairement je me suis dit je l'ai fait il y a huit ans j'ai paniqué je l'ai fait en défi j'ai paniqué et bah la troisième fois ça va être la bonne cette fois ci on va moins paniquer on essaie de ne pas stresser et c'est la moto qui vient de passer on la salue d'ailleurs les motos qui sont là d'ailleurs bonjour et donc voilà on va essayer de décontracter avec ça en fait allez c'est parti on va pas plus attendre que ça en cas c'est le début du niveau je précise également que je vais essayer de m'arrêter avant la cinématique finale parce qu'en fait avec ma version steam de Tomb Raider 4 je sais pas pourquoi mais les cinématiques sont redimensionnées donc du coup ça fait que ça fait dégueulasse donc je vais essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas donc là on va se rapprocher des lames et on va essayer de les passer 1 2 3 hop là et d'une normalement une deuxième paire de lames juste ici voilà donc là c'est la même punition on se rapproche au max on recule trois fois on attend qu'elle commence à se s'enclencher hop on saute je me suis fait légèrement touché mais c'est pas grave franchement je m'en sors bien donc là on va tirer dans la salle avec une maquette qui pour l'instant est tout simplement inactif parce que il faut l'activer tout simplement il faut une une clé donc je ne sais plus il faut aller là non et ensuite il va y avoir un petit passage taille mais assez pénible à voilà c'est ici en fait c'est l'effort d'un petit peu sur la droite on s'accroupit et on est parti donc le gardien de ces marquettes un oui ce magnifique gardien qui va nous en faire baver de toutes les couleurs donc là bon pour éviter d'avoir à recommencer sans cesse on va se mettre j'espère du bon côté du treuil j'ai un doute quand même mais bon dans le doute hop on va attendez on va appuyer sur select maintenant que je suis en capture vidéo j'hésite et on va sauvegarder bien évidemment j'ai le droit de sauvegarder autant de fois que je veux on n'est pas en défi il n'y a rien et évidemment je me suis trompé de côté donc là il faut le faire tourner cinq fois et passer par la porte avant 1 2 3 4 et 5 et maintenant il faut passer avant que la porte se referme et hop hop vite 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 on passe on passe et voilà du premier coup donc là on récupère l'artefact et on recule vite parce qu'il ya des lames piégées alors bien évidemment je ne vais pas récupérer les secrets faut pas déconner c'est le gardien de ses marquettes c'est pas c'est pas n'importe quel niveau donc là il faut faire attention à tous les trous parce qu'ils sont piégés d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va également sauvegarder parce qu'en général j'ai le j'ai le nez pour ça de sauvegarder au bon moment donc là hop hop et hop on fait les kangourous et je ne sais plus par où il faut passer par là je crois non oui en fait c'était derrière donc là c'est le chemin si on oublie de sauvegarder qu'il faut faire si jamais on tombe et qu'on rate la porte d'ailleurs petite anecdote ma grand-mère joué elle compte d'ailleurs les refaire elle a fait tous les tom riders et c'est l'un des rares passages qu'elle n'a pas su faire sans mon aide cette porte donc je suis quand même content de la passer du premier coup donc là il n'y a rien d'autre à faire je vous avoue je suis pas serein ça sent non j'ai déjà été plus serein que ça dans la vie j'avoue que ouais non c'est pas forcément un niveau que j'aime faire c'est pas forcément le style de truc la vidéo durera pas très longtemps c'est ce sera une petite vidéo qui va durer 15 minutes je pense même pas oui ça se sent un max qui est là pour m'accompagner et toujours des personnes qui sont là pour m'accompagner pendant ces moments difficiles là c'est max max qui a cette lourde responsabilité donc eh bien on est parti on va mettre notre petit artefact ici et ça se rapproche là c'est la petite cinématique avant le gardien là qui fait du bien tu te dis c'est le dernier moment où t'es calme et tout je suis stressé et ça se sent et encore un peu plus tard dans le jeu il ya un autre passage dans ce style là avec un minotaure d'ailleurs c'est ce qui m'avait fait arrêter l'époque de sns je ne sentais pas de le faire peut-être qu'on va le faire en vidéo du coup c'est à vous de me dire dans les commentaires parce que je pense que je n'y serais je n'y serais pas encore arrivé à ce moment là quand la vidéo sortira donc là le faisceau laser est totalement inoffensif il faut le savoir c'est un petit peu des pièges comme ça assez idiot je trouve dans les tomriders et maintenant là on peut mettre cet objet la clé du gardien dans son réceptacle et le gardien nous attend en bas donc on va faire une première sauvegarde donc là dans huit minutes on voit le gardien dans allez peut-être une minute une minute et demi grand maintenant une minute c'est pas non plus très long pro purée non ce couloir de la mort ah ça commence et hop on ramasse la trousse on fonce là bas et alors ouvre ce purée de l'eau ah il est là salut gardien comment tu vas allez suis moi t'es gentil hein non ne me tue pas ne me tue pas tu sais quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une trousse d'accord et on va sauvegarder on va sauvegarder allez on la sauvegarde elle est là voilà donc tout va bien vous voyez que le gardien il est là il bouge il est heureux non vas-y fais soit gentil je veux te voir en ligne de mire il est où ah ah purée il est là regardez le cet idiot là je préfère t'avoir devant moi en fait vas-y recule recule normalement ce qu'il faut faire c'est qu'il faut courir très loin et faire en sorte qu'il défonce la porte mais voilà c'est à peu près ça sauf qu'il faut pas être entre la porte et le gardien à ce moment là donc là bas on a raté donc on va charger la partie c'est pas grave hein donc le gardien est là donc là on va essayer de courir ah purée il est là il a défoncé la porte donc on va sauvegarder voilà elle est bien là alors attends du coup on va récupérer un peu notre vie ah je l'entends courir c'est horrible il est là et donc là l'objectif c'est de péter les yeux enfin les yeux les blocs avec les yeux il est où vas-y cours vas-y fonce sur moi raté mais non mais ça ce bloc là tu me le pète d'accord je suis pas bien je suis pas bien je suis en panique et dites vous qu'il ya des secrets là faut pas déconner non plus c'est bon et d'un ce qu'on va faire c'est on prend une trousse de soins on va sauvegarder voilà c'est bon on a l'emplacement oh purée il est là vas-y vas-y recule recule hop là donc voilà on a une porte qui est ouverte bah temps ah il faut péter aussi l'aïe du milieu purée en fait c'était pas ça c'était parce que de l'autre côté c'est pour c'est pour des items il m'énerve bah il y avait une musique épique hein max oh purée il m'a eu il m'a embrouché il est où il est où il est là c'est bon c'est la bonne porte ok allez vite on trace on trace on trace on trace on trace vite lara vite oui c'est bon le niveau est terminé on va le narguer un peu je sais pas si on peut le voir mais c'est bon le calvaire est terminé on a terminé ce gardien en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un peu particulière je voulais pour ceux qui étaient là à l'époque SNS vous faire revivre ce grand moment de live qu'on a pu avoir en 2012 cette fois-ci on est en 2020 je sais pas si la cinématique se lance en tout cas une fois que je serai en haut donc bah je vais rester là une fois que je vais me lever et que je vais entrer dans ce couloir sombre et bien le niveau va se terminer comme je vous l'ai dit la résolution va être dégueulasse donc je préfère m'arrêter là donc dites moi dans les commentaires si vous voulez un acte 2 avec le minotaure dans les appartements d'Ib d'Ibtulune un truc comme ça d'Ibtulune c'est un peu plus loin c'est au Caire et puis bah voilà c'était clairement un grand moment de live je pense que vous avez vécu merci à tous je vous souhaite une bonne journée meilleure que la mienne j'espère et je vous dis à bientôt tout le monde salut à tous ciao bye bye ciao